On avait dit qu'on voulait commencer par un constat, c'est la question qu'on peut se poser, c'est comment on se met au vélo et quels sont les freins à lever pour se mettre au vélo quand on est dans une entreprise, puisque c'est le sujet dont on traite aujourd'hui. J'ai repris un peu les éléments sur le vélo. J'ai commencé par mettre que c'était une part modale encore faible. Le transport est effectivement un mode qui permet l'attractivité et la vitalité des territoires, mais qui a quand même pas mal d'impacts négatifs qui sont listés là, listes à l'après-verre, étalement urbain, artificialisation des sols, surconsommation des espaces naturels, atteinte à biodiversité, création de nuisances, le bruit, l'encombrement et tout ça. Donc l'objectif c'est un petit peu de voir comment on fait basculer ça, puisqu'on constate quand même 75% des déplacements qui se font en voiture et individuels ne font que moins de 5 km, ce qui est quand même largement faisable autrement. Et la part de la voiture individuelle, on voit c'est énorme, puisque ça représente environ 6 000 euros de dépenses par an, qui peuvent représenter en fait encore 40% du budget pensuel de certains ménages, ce qui est aussi énorme. Ça c'est des constats. On voit effectivement, juste pour ce constat, mais il est important parce que souvent on entend Laurent, Raphaël et Alexandre, c'est oui, moi c'est compliqué pour moi pour se mettre à vélo parce que je suis trop loin, mais en vérité il y a quand même beaucoup de trajets qui peuvent être faits à vélo et là c'est 75%, les chiffres ils sont certifiés, mais je crois aussi, peut-être on a dû le dire en préalable, c'est que 80% des déplacements, c'est des déplacements professionnels qui se font à vélo. Et c'est pour ça qu'on trouvait important de traiter ce sujet aujourd'hui. Oui, et puis, effectivement 80% mais aussi en fait 25% des trajets qui se font en voiture font moins de 3 km, on voit qu'il y a quand même une large marge de progression, sachant qu'en fait ces déplacements domicile-travail représentent 13% des gaz à effet de serre. On est aujourd'hui dans une urgence climatique, donc voilà, on sait qu'on a des leviers sur lesquels on peut appuyer. Et on rencontre encore des freins sur ces déplacements qui sont donc à vélo, évidemment, comment basculer ? Il faut lever ces freins qui sont parfois la manque de sécurité à cause des infrastructures ou du manque d'infrastructures, une appréhension générale des gens pour faire du vélo, que ce soit en ville ou en milieu peu dense. Évidemment, les coûts, c'est-à-dire qu'il faut s'acheter ou acquérir en fait ou louer un vélo. Et parfois, c'est pas facile, ça coûte trop cher. Parfois, les gens n'ont pas la condition physique pour se déplacer ou imaginent qu'ils ne l'ont pas. Et après, on a des problèmes plutôt techniques de stationnement, comment je garde mon vélo, notamment en ville. On ne sait pas où mettre son vélo parce qu'on n'a pas la place dans les logements parisiens. Et dans les grandes villes, et puis la question du vol, évidemment, on en reparle tout le temps, ça revient. Et parfois, dès a priori, c'est trop lent. Ou alors, mon travail est beaucoup trop loin de là où je réside, donc c'est pas faisable. Ou finalement, il y a aussi des gens qui ne savent pas en faire. Donc voilà, tous ces freins, comment on peut les lever ? On voit que pour l'employeur, puisqu'on parle de ces déplacements-là, on a quand même mis en place pas mal d'incitations, ou en tout cas des outils qui permettent d'inciter les salariés, par l'intermédiaire de l'employeur, à basculer vers cette mobilité-là, à vélo. Donc pour l'employeur, en fait, on lui demande aussi de participer aux frais de mobilité. Donc on voit que la prise en charge peut être sur les coûts d'abonnement, que ça soit des vélos ou des abonnements. Est-ce que c'est dans le cadre de la loi LOM ou ça a été décidé ? Parce que c'est législatif ? Oui, c'est une obligation. Depuis la loi LOM, il y avait en fait avant un autre texte de loi, donc j'ai oublié le nom, qui aussi permettait d'obliger sur certaines prises en charge. Mais la loi LOM a incité davantage avec notamment, en fait, des négociations annuelles obligatoires qui obligent, en fait, dans le cadre de l'entreprise, à évoquer ces questions de mobilité, de déplacement domicile-travail. Donc si en évoquant ces déplacements, il y a des accords qui sont trouvés, à ce moment-là, il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place au bénéfice des salariés, des agents. Et sinon, il y a un plan de mobilité employeur qui doit être créé, rédigé, qui donc prendra en charge, en fait, et mettra en place des actions après un bilan, un diagnostic, évidemment, des besoins. Voilà. Donc j'ai à peu près listé tout ce que... Voilà, donc là, on a les acronymes. Là, on est sur les aides qui sont faites. Donc là, c'était pour le cadrage un peu sur la partie frein. Mais donc, du coup, la question qu'on peut se poser, Raphaël, c'est quels sont les arguments ? Parce qu'on voit qu'il y a pas mal d'arguments pour dire « Ouais, je veux pas me mettre au vélo. » En tout cas, je vais trouver une bonne raison. Et des fois, qui sont justifiés, attention. Mais quels sont les arguments qu'il faut développer auprès des entreprises pour les aider à mettre en place le vélo auprès de leurs employeurs ? Parce que c'est tout là l'enjeu. En rappelant les chiffres, c'est 80% des trajets se font domicile-travail. Donc c'est ceux-là qu'il faut favoriser en premier lieu. Tout à fait. Alors, on va voir que... Si j'appuie sur la slide suivante. Donc, bon, alors, Mobilar, c'est moi qui accompagne les entreprises. Je pense que je l'ai dit au début. Je vais peut-être pas revenir. Donc, finalement, c'est... Les avantages, les intérêts pour l'entreprise, il y en a plein. Et pour les salariés aussi, c'est pas juste une obligation pour l'entreprise. On va voir que les salariés ont tout bénéfice, finalement, à faire une espèce de transition sur leur déplacement. On voit que... Je les liste, mais je pense que la plupart sont connus. La ponctualité, évidemment, on a toujours un temps de trajet fixe à vélo. Alors, je suis pas si sûr. Je parle sur le contrôle. Il faut pas passer vite sur ces sujets-là. Parce qu'on pense que la plupart sont connus. Mais pour vous, vous êtes des spécialistes, là, autour de cette table, et même pour certains dans la salle. Mais pour beaucoup qui nous écoutent, ils sont pas connus. Donc, ça mérite de s'y attacher un petit peu et de les détailler tranquillement. Parce que ça, c'est ce qui permet aux entreprises... C'est l'argumentaire pour l'entreprise et pour l'employeur. Effectivement. Donc, la ponctualité, on peut dire que même quand il pleut, on met à peu près le même temps. Comment dire ? À vélo, on a rarement des bouchons de vélo. Et puis, généralement, ça passe assez facilement, même quand il y a des bouchons. Donc, on considère aussi que c'est plus rapide en ville. On voit que l'ADEME communique souvent sur ces questions de vitesse. Où, à vélo, on a une moyenne de 15 km heure qui est quasiment équivalent à la vitesse moyenne en ville, en voiture. Sachant que, comme on n'a pas de bouchons, évidemment, c'est la vitesse moyenne de pédalage, en fait. Les frais du vélo, soit ils sont pris en charge par les fameux forfaits mobilité durable ou les titres de mobilité. Mais en gros, ils sont aussi faibles. Ça soit le prix du vélo, qui est quand même par rapport au prix d'un autre véhicule, quel qu'il soit, est quand même assez faible. Un vélo, ça coûte autour de 1 000 euros en étant avec un prix très moyen. Ensuite, sachant qu'on peut toucher des primes, donc j'ai mis prime parce que maintenant, il y a beaucoup d'aides et de subventions, quel que soit le territoire, il y a les aides de l'État, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des sites qui permettent de calculer ou de savoir à quoi on a droit. Si on cherche sur Internet, je crois que c'est mes primes vélos, en un seul mot, ou mes aides vélos, je ne sais plus. Ensuite, les charges du vélo sont assez faibles aussi, sachant qu'il n'y a pas d'assurance obligatoire quand on a un vélo de base. En tout cas, ce n'est pas une obligation. Le fait de marquer son vélo pour éviter de lutter contre le vol, pareil, ça a un coût assez dérisoire. Les antivols... C'est combien de marquer son vélo ? C'est 10 euros. Parfois, c'est même compris dans l'adhésion. Quand on est adhérent d'une association, il y a des opérations de marquage qui sont offertes sur ces opérations-là. Et pareil pour les antivols, ça n'atteint pas des milliers d'euros. C'est même un très bon antivol, ça va être peut-être une centaine d'euros. Ce qui est quand même, par rapport au coût des véhicules thermiques ou quoi, c'est quand même pas grand-chose. Et puis, tout ce qui est accessoires, on peut s'offrir des tas de choses qui sont accessoires, mais qui peuvent être amusantes pour customiser son vélo. Voilà, c'est pareil, ça a des coûts dérisoires. Un des arguments qu'on connaît particulièrement bien, c'est quand même le fait que ça améliore la santé. Faire du vélo, se déplacer à vélo, faire son trajet d'homicide de travail le matin. On sait qu'on arrive toujours bien concentré, en meilleure santé, en meilleure forme physique, parce qu'on a bougé avant de se mettre au travail. On a une activité physique, pas forcément intense, mais qui permet d'être en bonnes conditions. Sur le fait que ça soit régulier, donc quand on fait cette activité, ce trajet de manière régulière, on sait que c'est bon pour la santé. L'OMS recommande ces activités-là pour tous les adultes, quel que soit l'âge, d'avoir un minimum d'une heure, voire 90 minutes chaque jour. Et puis, évidemment, sur la santé mentale, en fait, ça donne la patate. C'est la source de bien-être de faire du vélo. Et puis, évidemment, il y a un énorme côté pratique aussi pour les salariés. On peut faire d'autres choses à vélo que juste se rendre à son travail. En sortant du boulot, on peut aller chercher les enfants. En amenant, le matin, on peut aller amener ses enfants aussi, faire ses courses, faire des activités ou autres. Voilà, en fait, c'est assez agile. On peut se déplacer, stationner très facilement. Donc, il y a vraiment une quantité d'avantages. J'ai mis trois petits points en dessous parce qu'il y a sûrement encore des choses que je ne peux pas lister. Donc là, on a regardé un peu le côté argumentation pour les salariés. Mais si on regarde pour l'entreprise en elle-même ? Ce que je n'ai pas mis, là, tu parlais d'écologie, mais je pense qu'il y a quand même un élément qui est sous-jacent là-dedans. C'est sur la santé. En fait, c'est vrai que quand on fait du vélo, on ne produit pas de polluants et on est moins soumis. Donc ça, c'était un des arguments, je me rappelle, il y a quelques années de l'ADEME sur le fait que, contrairement à ce qu'on imagine, en fait, le vélo, il a beau être dans les bouchons ou en tout cas dans l'espace public au milieu des voitures, il est moins soumis à la pollution. Donc il y a cet argument aussi là, dire que si les gens ont envie d'avoir cette conscience-là et de dire je participe à un mouvement global, on peut aussi se dire que quand on pollue moins, quand on fait du vélo, on ne participe pas à la pollution en général. Pour l'entreprise, évidemment, il y a pas mal d'avantages aussi qui sont le pendant des avantages pour les salariés. C'est effectivement, comme on est en meilleure santé, on est moins absent, on a moins d'arrêt maladie. C'est vraiment vérifié. Les coûts de prise en charge quand l'entreprise veut participer, en fait, sont assez faibles. C'est vrai que de mettre à disposition des vélos ou acheter même des vélos de fonction, des vélos en partagé, c'est quand même moins cher que des voitures de fonction. Là, je vais redonner un chiffre que vous avez tous en tête, j'imagine. C'est le prix de la pub d'une voiture, on en parlait tout à l'heure, c'est environ 1 000 euros par voiture. C'est le prix d'un achat d'un vélo. Alors on voit que c'est sans commune mesure pour les entreprises en termes d'aide. C'est vrai. Ensuite, il y a aussi les avantages fiscaux pour les entreprises de mettre à disposition, donc de mettre en place le forfait mobilité durable ou des flottes de vélos, du stationnement. En fait, tout ce qu'on peut faire, finalement, c'est défiscaliser pour l'entreprise. Ça sera évoqué un peu plus tard. Ensuite, même pour l'entreprise, finalement, les salariés, le fait qu'ils se déplacent à vélo, ils ne seront pas en retard ou en tout cas, ils seront là de manière plus fiable. On ne connaît pas les mêmes soucis, par exemple, de transport en commun, où les trains arrivent en retard ou sont arrêtés. Bref, à vélo, on n'a pas ce problème-là. Donc il y a une espèce de fiabilité. Et quand les entreprises font des tas de choses pour leurs salariés, pour qu'ils se mettent au vélo, c'est valorisant aussi pour l'image de marque de l'entreprise. Et on en parlera un petit peu plus tard avec des questions de labellisation, c'est-à-dire que les entreprises peuvent devenir des employeurs pro-vélo. Voilà, on va y revenir un peu plus tard. Alors, effectivement, c'est quoi les clés d'entrée ? C'est ce que vous allez développer. Alors, je vois, il y a ce qu'on appelle des patates. Il y a des sujets, un schéma un peu complexe. Mais finalement, c'est comment on rentre dans ce système à leur vélo ? Alors, comme le schéma a l'air simple, mais en fait, c'est compliqué d'avoir un résumé très pratico-pratique pour que tout le monde comprenne un peu le fait que finalement, dans l'entreprise, il y a plein d'entrées possibles, que ce soit pour tout ce qui est obligation, mais aussi, en fait, on voit qu'il y a d'autres entrées pour travailler sur la question du vélo. Donc, classiquement, en fait, on parle des ressources humaines, des services RSE, des mêmes du CSE. Là, je ne l'ai pas indiqué, mais en fait, voilà. Donc, c'est l'entrée classique, on va dire, de la direction de l'entreprise, donc le prescripteur. Et en fait, quel que soit le mode d'entrée, finalement, on va correspondre soit à des obligations, soit à une volonté de minimiser le risque, puisque l'employeur a cette obligation de réduire le risque pour ses salariés, pour les agents. Donc, il va créer, en fait, des activités, ou en tout cas des activités pour informer. Donc, il y a toute une série d'activités à faire, ou en tout cas que l'entreprise peut mettre en place. Et c'est quand même aussi lié aux bénéficiaires, qui sont les agents ou les salariés, qui, à la fois, peuvent participer, être initiateurs, c'est-à-dire lancer l'idée, et on est censé être consultés, ou en tout cas co-construire la plupart de ces actions. Donc, soit dans le cadre de... J'en ai parlé précédemment des négociations annuelles obligatoires, donc qui doivent parler de déplacement domicile-travail, soit dans le cadre du plan de déplacement employeur, plan de mobilité employeur, et évidemment aussi sur les questions de sécurité au travail, de qualité de vie au travail, de bien-être au travail. Et enfin, dernier point, puisqu'on va en parler après, c'est aussi, il peut y avoir aussi la question de, soit de réduction des gaz à effet de serre, soit de l'accompagnement, en fait, de la transition énergétique, de l'entreprise, avec, par exemple, des fonds carbone, ou des actions en matière de développement durable. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, on arrive vers des actions qui sont, soit de la prévention, prévenir, former, informer, organiser. Effectivement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire. Les entrées sont quand même multiples. Je me suis même fait une petite liste, tellement il y a de choses possibles à mettre en place. Par exemple, si on dit prévenir, en fait, ça va être tout ce qui est action de prévention, la prévention des risques, que ce soit la santé, mais aussi les accidents liés au trajet domicile-travail. Finalement, l'entreprise a intérêt à ce que ces trajets se fassent dans les meilleures conditions. Donc, ça peut être, ça va, on va passer par des formations, donc former aussi les salariés. C'est former au respect du code de la route, la sécurité routière. Aussi, former plus globalement, avoir des compétences, parce que se déplacer à vélo, finalement, ça nécessite un certain nombre de compétences qu'on n'avait peut-être pas forcément anticipées quand on a incité ses salariés à se déplacer à vélo. Surtout, on voit dans nos grandes villes où il y a de plus en plus de déplacements à vélo et les pistes ou les améloignements cyclables commencent à être un peu saturées. Donc, on voit qu'il faut maîtriser, en fait, le circuler ensemble, après le vivre ensemble. Voilà. Et puis, il y a la question d'organiser aussi les temps de travail. On parle beaucoup de transition, où, en fait, on va organiser beaucoup de télétravail, mais, finalement, en fait, il y a aussi cette question d'organiser le temps, ou des moments où les gens vont venir à vélo. Aussi, ça fait partie de l'organisation du temps de travail et d'organiser le fait que ça soit bien, on va dire, des conditions de travail agréables. Il y a la question des équipements. On va en parler plus tard sur la mise à disposition ou des flottes de vélos, ou proposer des vélos d'essai. Pour qu'on pourrait essayer de planter un peu la petite graine de... Est-ce qu'on arrive à se déplacer à vélo, finalement, si on fait un test ? Ça permet de créer le déclic. Et puis, équiper aussi, proposer des équipements, des casiers, du stationnement sécurisé, des douches, enfin, tout un tas de trucs. Et puis, les indemniser, ça correspond, évidemment, aux incitations financières, et aux aides aux primes disponibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada